Vous avez sûrement déjà entendu parler du terme domiciliation fiscale d'une entreprise. Ou alors peut-être que vous êtes dans une démarche de création d'entreprise et que vous avez la case domiciliation fiscale à remplir. En fait, ce qui se passe, c'est qu'au moment de la création d'une entreprise, il faut déterminer un domicile fiscal. Cette adresse est communiquée au FISC et est transmise au RCS, donc le registre du commerce et des sociétés. La domiciliation fiscale d'une entreprise en France va être déterminée parmi des critères. On a trois critères au choix. Soit le lieu de la résidence principale de l'entrepreneur, le lieu où l'entreprise exerce son activité ou bien où sont situés les centres d'intérêt économique de la société. Si au moins l'un de ces trois lieux sont situés en France, alors le domicile fiscal sera situé en France. On peut dire que la société est dès lors domiciliée en France. Ça, c'est prévu par les articles 4A et 4B du Code général des impôts. Attention, l'adresse fiscale d'une société ne correspond pas forcément à son adresse postale. Ce sont deux choses différentes. Le domicile fiscal détermine la nationalité de l'entreprise et va servir d'adresse officielle, juridique et fiscale. Le domicile postal, quant à lui, va avoir un intérêt commercial. Maintenant, on va répondre à quelques questions que vous m'avez posées sur la domiciliation fiscale. Première question. Pourquoi est-ce nécessaire d'avoir une domiciliation fiscale ? Déterminer son adresse fiscale va permettre de définir le régime d'imposition de l'entreprise. Il va permettre également d'établir les droits de mutation. Et évidemment, ça va permettre d'éviter ce qu'on appelle le phénomène de double imposition. Et ça, c'est le cas souvent lorsque la structure exerce dans deux pays ou alors que l'entrepreneur est expatrié. L'adresse fiscale va notamment permettre également de savoir comment les bénéfices vont être imposés. Qu'il s'agisse de l'impôt sur les sociétés ou alors de l'impôt sur le revenu. Ensuite, on va voir comment obtenir une adresse fiscale en tant que particulier. Déjà, pour que le particulier puisse avoir une adresse fiscale française, forcément, il doit avoir son domicile en France. En effet, lorsqu'un particulier a sa résidence principale en France, il est domicilié fiscalement en France. Et pour cela, il va devoir y séjourner plus de 6 mois dans l'année. Donc là, il n'y a pas de distinction que ce soit en France continentale ou directement dans les territoires d'outre-mer. Du moment que c'est 6 mois en France. Ensuite, il doit exercer une activité en France. La loi dispose que ça doit être l'activité principale, donc celle à laquelle il consacre le plus de temps. Ou alors, à défaut de lui consacrer la majorité du temps, c'est l'activité qui lui rapporte le plus de revenus. Donc concrètement, c'est vraiment une activité qui a un intérêt pour la personne. Et enfin, troisième critère, c'est que le centre des intérêts économiques se situe en France. Ça veut dire que, par exemple, si une personne effectue ses principaux investissements en France, il est réputé domicilier fiscalement en France. Donc voilà, du moment que l'un de ces trois critères tombe, en fait, vous avez un domicile fiscal qui est français. Maintenant, en tant que professionnel, on va aussi pouvoir obtenir une domiciliation fiscale française. Déjà, première possibilité pour le faire, c'est de déterminer un siège social en France. Il s'agit donc d'installer son activité et donc son siège social en France. L'adresse administrative de l'entreprise sera donc en France. Mais cette adresse, je le rappelle, peut différer de celle des locaux de l'entreprise. Le domicile fiscal de la société correspond à l'endroit où est son siège social. Ensuite, il y a aussi la possibilité d'opter pour une société de domiciliation. Donc ceux qui sont en entreprise individuelle ou en micro-entreprise connaissent ça parfaitement. En passant par une société de domiciliation, on va pouvoir établir une adresse fiscale d'entreprise. En passant par une société. Ce qui va se passer, c'est que l'entrepreneur va signer un contrat de domiciliation. Et dès lors, il pourra choisir une adresse française pour établir sa société. Et cela sans avoir besoin de louer directement des locaux. Toutes ces sociétés de domiciliation vont proposer aussi des services complémentaires. Comme par exemple, la location de bureau ou des salles de réunion de façon ponctuelle. Un service téléphonique, une redistribution de courriers et un espace de coworking. En général, ce qui est le plus intéressant quand on est entrepreneur individuel, c'est le service de redistribution des courriers. Parce que là, si tous les courriers sont envoyés à cette adresse-là, vous allez devoir les récupérer chez vous. Et c'est à cette entreprise de domiciliation de vous les renvoyer. Et pour finir, on va voir comment changer d'adresse fiscale tout simplement. Pour changer d'adresse fiscale, il va falloir opérer un transfert de siège social. Le changement de domiciliation fiscale peut alors se faire depuis les locaux vers une société de domiciliation par exemple. Avant, il fallait se rapprocher directement du CFE. Et maintenant, toutes les formalités vont pouvoir se faire directement sur le guichet unique, le site de l'INPI. Normalement, vous avez un numéro de compte et vous allez pouvoir effectuer toutes les démarches qui attraient justement à ce changement d'adresse fiscale directement sur le site. Donc là, c'est bien parce que toutes les démarches sont simplifiées, sont organisées autour d'un même site. Donc c'est extrêmement pratique. Je vous mettrai le lien directement en description. Donc n'hésitez pas à aller voir si jamais vous êtes concerné. Vous avez aussi accès à toute la boîte à outils des entrepreneurs. Donc n'hésitez pas à aller regarder directement en description. Et je vous retrouve dans l'une de ces deux vidéos.